On partageait déjà un atelier Charlotte et moi à Martigny il y a quelques années et puis l'espace qu'on louait a été vendu et puis l'idée c'était qu'ils construisent un bâtiment locatif donc on a pris les devants et puis on a cherché un local autre. On a fait une visite avec Julie des lieux à vide en fait. Il y avait juste la carcasse. Donc on a pu décider la surface qu'on voulait, l'aménagement, l'aménagement intérieur. Vivi nous a rejoint pas longtemps après qu'on soit installé en fait. Oui c'est juste en fait j'ai pris des cours de céramique avec Charlotte dans l'ancien atelier c'est comme ça que j'ai rencontré Charlotte. Quand elle sont venu là et nous m'ont dit on a un petit espace à te proposer et puis c'était un peu le début de l'aventure aussi pour moi en général. Après je crois qu'on a beaucoup de choses parce qu'on s'est trouvés aussi. On s'entend super bien les trois, on se complète, quelqu'un est blessé, l'autre donne un coup de main et puis enfin moi en tout cas je me sens hyper en confiance avec mes collègues. C'est d'une richesse incroyable tant au niveau personnel que professionnel. Je rentre ici, je respire quoi que je sois de mauvaise ou pas je sais pas j'arrive ici j'ai l'impression que pas que j'ai tout laissé dans l'ascenseur mais pas loin quoi. Alors la céramique j'ai découvert ça quand j'avais 11 ans j'étais prendre des cours chez une dame dans mon village et je suis tombée amoureuse de ce travail de la matière tout de suite et puis après c'est pas un métier qui est très qui est très valorisé et du coup le seul métier autre métier que je connaissais et qui me passionnait c'était l'hôtellerie donc j'ai fait une première formation dans l'hôtellerie mais la céramique est restée toujours je l'avais toujours dans ma tête je continue à prendre des cours et du coup quand j'ai terminé cet apprentissage dans l'hôtellerie j'ai tout de suite commencé l'école d'art appliquée de Vevey. En début j'étais plus sur plutôt art déco et là je crois que l'utilitaire ça reste quand même quelque chose qui m'inspire beaucoup quoi. J'ai des colombins partout les colombins c'est des petites lignes c'est une succession de rouleaux de terre quand même les uns sur les autres puis pour pouvoir leur produire plusieurs fois sans que c'est un c'est un coût trop élevé je travaille le moulage donc le moulage c'est du des moules en plâtre et puis je coule ma terre liquide à l'intérieur de mes moules. À la base je suis éducatrice de la petite enfance et j'ai travaillé trois ans à temps plein dans une à la crèche tortière et puis bah avec le confinement j'ai commencé un peu à découvrir tout ce qui était l'illustration le dessin après j'avais toujours été très intéressée par tout ce qui est création dessin dessiné j'ai pas fait de formation là dedans j'ai vraiment appris par moi même en regardant des tutos en voilà en fouillant un peu ce qui m'intéressait. Au début c'était surtout de la curiosité d'arriver à enfin moi j'avais déjà vu ce genre d'illustration dans d'autres pays genre aux états unis ou comme ça où on peut les retrouver et puis je me disais que dans la région il n'y avait rien et surtout il n'y avait pas forcément des illustrations qui représentaient nos montagnes donc j'ai testé puis ça marche assez bien enfin au début en tout cas je travaillais avec mes photos j'aimais bien prendre mes photos parce que du coup je pouvais vraiment avoir les les angles que je voulais des choses comme ça et puis maintenant je prends aussi des photos de personnes que les personnes me donnent je fais des illustrations personnalisées ça peut être des maïens des paysages que les gens ils ils ont à coeur d'avoir illustré ce qui est chouette avec l'illustration c'est que ça touche un petit peu tous les domaines donc je suis pas forcément focaliser que sur sur les illustrations je suis aussi des enfin les gens me contactent pour des mandats ça peut concerner des faire part de mariage et faire part de naissance des étiquettes de miel des étiquettes de bouteilles de vin de bière enfin c'est vraiment super large on peut ça touche vraiment à tout j'ai fait ma formation dans la même école que charlotte donc au cpv à vevey c'est donc une formation de céramiste moi j'ai fait en quatre ans même en cinq parce que j'ai encore fait un cours préparatoire j'ai travaillé pendant 11 ans à peu près au semestre de motivation à martigny donc je m'occupais de l'atelier de céramique et puis ben maintenant ça fait deux ans que je suis dans l'atelier à 100% moi ce qui me fait un revenu régulier c'est que je donne pas mal de cours en cours adulte cours quatre mains donc ses parents enfants accompagnés avec un parent ou un tonton tata parrain etc et puis je fais depuis l'année dernière des apéros céramique j'essaye de faire ça une fois par mois où les gens viennent vraiment une fois passer un moment les mains dans la terre souvent ils viennent à deux ou des fois plus mais rarement tout seul passer un petit moment de création sympa en buvant un verre en grignotant quelque chose et puis cette année j'aimerais mettre encore en place les les prunes céramique ça fait deux trois ans que je suis pas mal dans la production de bijoux donc je travaille des terres de haute température porcelaine ou grès mais principalement quand même porcelaine là c'est des pièces qui sont déjà fini dans le sens où elles sont cuites deux fois donc on crie toujours une première fois en émail donc une deuxième fois et là ce que je fais c'est la pose de l'or donc avant cuisson l'or il est rouge en fait ça va être recuit à 800 degrés donc il ya un troisième passage au four et c'est là que ça va vraiment se révéler et devenir doré et ce qui est très magique je trouve il ya encore ce passage au feu donc la cuisson qui transforme la matière et qu'il a qu'il a sublime si on veut bien et enfin voilà je trouve que c'est toujours magique d'ouvrir d'ouvrir un four on est toujours comme des gamins quand quand on a la cuisson qui est enfin terminée et puis qu'on va découvrir ce qui s'est passé dans le four en fait bienvenue à ceux qui veulent nous rendre visite on a de la lumière vous pouvez monter on n'a pas d'ouverture des fois les gens nous tapent un peu sur les doigts à cause de ça mais c'est compliqué pour nous de mettre des horaires fixes par contre s'il ya de la lumière n'hésitez pas à passer et puis après aussi à nous écrire fin sur les réseaux je pense que sur site internet que j'ai bien il ya toutes les informations autant celle de charlotte et julie mienne le numéro téléphone donc on est joignable et puis des fois on met un petit peu de temps à répondre mais parce qu'on a une vie toutes les trois très chargées voilà mais je pense que je pense que les gens qui veulent venir ici en dans la semaine ils sont oui 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 c'est répondu oui on n'est pas très loin non